Alors nous allons découvrir maintenant quelques outils qui vont être intéressants, notamment dans l'utilisation par exemple sur un PDF. C'est-à-dire qu'ici j'ai la page complète et je souhaiterais pouvoir travailler efficacement dessus, c'est-à-dire zoomer sur ma page. Mais il y a un moyen très simple, vous voyez qu'ici j'ai un petit plus avec page options. Et là simplement en cliquant ici sur disposition et ajuster horizontalement, on voit que j'ai pu faire un zoom qui me permet de voir un peu mieux ce que l'on est en train de faire. Et en plus ici avec sur le côté le petit ascenseur, ça me permet aussi de voyager directement sur ma page. Alors autre option possible évidemment, c'est de nouveau sur ce petit plus, page options, j'ai par exemple un outil rideau. Cet outil rideau, je peux choisir différents paramètres. Notamment ici, la direction du rideau que je veux utiliser. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, de gauche à droite et de droite à gauche en fonction de mes besoins. Je peux aussi évidemment choisir la couleur du rideau que je souhaiterais et éventuellement son opacité. Une fois que je clique ici et que j'active le bouton, évidemment, je vais pouvoir disposer de ce rideau pour animer mon PDF par exemple. Et donc faire découvrir petit à petit à mes élèves le contenu de cette page PDF. avec la possibilité ici de jouer avec l'ascenseur de façon à faire découvrir petit à petit les choses. Une fois que j'ai terminé avec cet outil rideau, il me suffit simplement de cliquer ici sur la petite croix pour le supprimer. De nouveau le petit plus, page options. Et là alors j'ai un outil qui s'appelle projecteur. Donc cet outil projecteur, je peux choisir ici la taille du zoom, la couleur et l'opacité éventuellement. Et puis je vais pouvoir activer ici ce projecteur. Ce projecteur c'est quoi ? C'est vraiment la possibilité comme ça de faire découvrir petit à petit des choses à vos élèves. Par exemple ici je le trouve un peu trop petit. J'ai les trois petits points ici de mes options qui me permettent de l'agrandir par exemple. Et de choisir une opacité un peu moindre de façon à voir quand même un petit peu ce qui se passe en dessous. D'accord ? Donc là voilà de nouveau je peux déplacer et utiliser cet outil. Une fois que j'ai terminé bien entendu, je peux stopper l'utilisation de cet outil. Donc ça c'est dans les pages options. Et donc ça évidemment ça peut toujours être intéressant puisque là je vais pouvoir utiliser comme ça différents outils de fonctionnalité. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ici vous voyez que j'ai la possibilité de voir ici toutes mes pages. Donc mes 26 pages sont disponibles ici. Et donc je vais pouvoir comme ça voyager plus facilement. Lorsque imaginons je suis en page 20 et qu'un élève me pose une question, je dois retourner en page 5. Il est évidemment beaucoup plus facile de voyager ici via le navigateur de page plutôt que de chaque fois revenir une page en arrière ici. Alors dans ce navigateur de page, plusieurs options évidemment. La première option c'est que ici si je clique sur ma page et sur la petite flèche du haut, je peux inverser et changer l'ordre de mes pages. Autre option, c'est les trois petites lignes ici. Donc ici sur ma page, je peux éventuellement par exemple supprimer cette page si je le souhaitais. insérer une page avant ou après. Donc ça veut dire que ici par exemple j'ai affiché mon PDF. Je voudrais bien refaire une explication, un exercice avec mes élèves. Je peux simplement ici cliquer sur insérer une page. Et donc je crée une page vierge dans mes pages PDF de façon à pouvoir travailler de nouveau sur cette page. Autre possibilité, c'est que cette page PDF, je voudrais bien l'utiliser autrement, c'est-à-dire faire un exercice et avoir une copie de la page vierge. Je fais simplement ici, page en double. On va voir qu'ici il a copié ma page. Et donc ça me permet éventuellement sur une de faire un tel travail et sur l'autre un autre travail. On pourrait imaginer demander à deux élèves et donc de faire une page pour chaque élève avec un travail demandé, bien entendu. Je reclique dessus, évidemment, je supprime ce navigateur de page. Et là alors, par exemple, je vais pouvoir utiliser différents outils.